bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne versia je suis ravi de vous retrouver les amis la famille sensei a pour cette toute nouvelle vidéo vidéo donc du coup de ce mois de novembre 2021 donc encore une nouveauté donc on a reçu dernièrement le albérique de maigrez de l'étoile delta version ex aussi de chez bandag dont ce sont deux sorties donc pour ce mois de novembre et cette révision donc cette review va concerner bien sûr le capella de l'orige donc capella du cocher version classique donc cette figurine chez qui j'ai pu l'acheter chez luna park store donc vous retrouvez un lien en description si vous voulez aller sur le site pour pouvoir justement précommander des versions import japonaises sur les mid clauses ou d'autres licences et vous avez également le lien si vous voulez vous procurer ce capella aussi du cocher donc qui est disponible encore donc dans la boutique luna park store donc si vous voulez vos imports japonaises alors cette review donc bien très rapidement juste derrière la version d'albérique ex bien sûr donc on attendra bien sûr le mois prochain il ya la grosse sortie donc de hypnos version ex aussi de l'arc adès donc franchement on est assez gâté pour cette fin d'année vis-à-vis des mid clauses donc on va voir un petit peu donc cette figurine là vous allez voir bien sûr les différents détails sur la figurine mon point de vue aussi et vous allez voir aussi que je suis assez surpris sur cette version de capella allez à de suite on va voir le contenu de la boîte capella est un silversin chevalier d'argent chargé de punir les broncins rebelles aux yeux du sanctuaire leur but est de détruire le colisée et kidnapper la princesse saorikido mais sa mission disons plutôt six minutes dans l'animé seront de très courte durée car il aura une freine très rapide et assez sanglante avec l'aide de dente du cerbère capella se musulera à yoga et chen après la mort de jamien par sa propre négligence nos deux bronzés et deux silversins se combattront après quelques offensives et qui fera également son apparition et voilà qu'après avoir tracé une ligne au sol pour prévenir nos deux chevaliers d'argent de ne pas la franchir sous peine de mourir les deux compères n'hésiteront pas à le faire le combat s'engage et après avoir cru décapité le chevalier du phénix avec son attaque des soucoupes saucer kojeki des disques qu'il porte à sa ceinture et qu'il envoie tel des boomerangs aussi tranchant qu'un couteau celles-ci furent demi-tour découpant ainsi les mains et transperçant le corps de capella agonisant et qui lui racontera qu'il était sous l'emprise de l'illusion du phénix suite à son franchissement de la ligne et que la mort l'attendait capella meurt après quelques minutes dans l'animé un chevalier peu exploité mais qui a le mérite de désormais d'avoir sa figurine en une clause allez on se retrouve devant la boîte de ce capella donc de l'origine ou capella du cocher selon certaines également appellation on verra ça après lors de la représentation du totem porte-armure pourquoi le cocher ou l'origine ou l'origa c'est nos amis latino donc la boîte de ce capella donc de cette scène clause mythe entre guillemets classique de ce silver donc chevalier d'argent dont reprend les mêmes boîtes qu'on pouvait retrouver déjà pour les autres silver qui sont sortis dans cette gamme là on reprend un petit peu les couleurs également la même façon charte graphique on pouvait retrouver également des les anciennes boîtes dites classiques d'avant les modèles d'avant avec le modèle avec scratch on pourrait trouver ce gris façon un petit peu marbré qui ressemble un petit peu à ses effets de ciment le personnage comme on peut le voir encore une fois en position stoïque donc comme nous représentons à chaque fois bandai une représentation du totem qui flotte un petit peu dans cette représentation du sanctuaire en fond en fond nuit étoilée la mention collection collector shop pardon donc scentsia les logos bandai spirit à machination tomachi collecti ainsi que l'inscription de la toé de la toé l'inscription saint claude smith ici qu'on peut retrouver également au centre donc le personnage est assez sympa j'aime j'aime bien un petit peu ce qu'on peut retrouver sur ce personnage là même si on le voit vraiment que quelques minutes à l'intérieur donc du dessin animé je pense qu'il a une intervention beaucoup plus longue je pense dans la version papier manga sur la tranche nous allons retrouver donc une représentation donc du totem et saint claude smith et son nom bien sûr donc la représentation du totem du cocher sur l'autre tranche dans les roulettes de mon support qui tourne donc du coup même chose donc on retrouve encore une fois le porte-armure les inscriptions saint claude smith le dessus nous retrouvons ces fameux effets pandora box sur le dessus très joli bien travaillé et à l'arrière alors nous allons retrouver donc les quatre visages donc les trois visages supplémentaires puisque le visage note que vous avez tout en haut donc un petit visage sourire en coin le visage qui crie et ce fameux visage qui est celui dans lequel il décède de il meurt suite à l'attaque de hiki une représentation du porte-armure ici puis nous avons un très joli effet de style donc de capella avec son attaque alors c'est le saucer bon on me dirait en commentaire donc le nom de la taille je crois que c'est les soucoupes je sais plus quoi et puis un autre une autre représentation donc du style du style du personnage donc dans une autre façon dans une autre style d'attaque pardon en termes de posing puis là je pense que donc il ya l'inscription qui est marqué donc le nom de son attaque écrit en japonais donc encore une fois les produits peuvent être difficile que peut-être différente de ce qu'on peut vous retrouver en photo ça on n'en doute pas suite à maintenant à certains soucis qu'on a pu retrouver sur les figurines à avoir maintenant l'intérieur des blisters allez donc du coup à l'intérieur nous allons retrouver deux blisters donc vous avez vu que la boîte était assez fine également comme on a pu le voir dans la vidéo juste avant que j'ai pu vous faire sur le alberic ex donc simplement deux blisters donc dans cette dans ce contenu de boîte nous allons retrouver donc le personnage d'accord avec son body donc figurine avec bien sûr le corps donc classique on peut vous retrouver sur les autres versions des chevaliers d'argent dans son body marron nous allons retrouver donc les épaulettes le casque la ceinture avec les deux soucoupes qu'on peut détacher donc de la ceinture la partie pectorale les avant-bras les jeux doulières les jambières et deux paires de protège gants pour cette figurine là dans le deuxième à l'ancienne ça fait partie des choses et je coupe pas comme ça reste comme ça dans le deuxième blister vous allez retrouver les différentes pièces afin de monter donc ce totem ce porteur mur donc du cocher donc de l'origine nous avons trois paires de mains différentes nous avons les trois visages supplémentaires ainsi que une mèche donc c'est je pense c'est qu'il faudra rajouter lorsqu'on voudra mettre donc le diadème de ce personnage là et puis bien sûr le manuel monde montage donc de la figurine afin de ne pas être perdu lors du montage de la figurine bien sûr mais surtout encore une fois je le redis très important qu'on puisse le montrer afin de d'aider les personnes qui auraient un souci donc sur le montage du totem de la figurine s'ils ont pas du coup la s'ils ont acheté la figurine en loose c'est très assez important justement les gens peuvent faire arrêt sur image je le répète c'est assez important mais c'est surtout pour aider les gens à accompagner le montage aussi du totem du porte-armure parce que le personnage et figure de la guerre vraiment bien les monter mais c'est surtout au niveau du porte-armure donc ça leur permet aussi de pouvoir faire arrêt sur image et de pouvoir le monter ça va être sympa à monter je pense à cela de de totem il a l'air sympa allez on va regarder maintenant un peu plus en détail les couleurs ainsi que les différents les différentes pièces d'armure en détail allez faisons un petit tour justement sur les différentes pièces d'armure un peu plus en détail avec la protection blister enlevée pour se rendre compte que la couleur vraiment de ce capella est très sympa on se rapproche un petit peu de la couleur de dente alors là on regarde un petit peu les mains je les trouve un petit peu grosse bon c'est le défaut un petit peu de ses versions classiques mais je les trouve assez grosse quand même c'est c'est mince un petit point et que je vais quand même souligner les visages qui sont très beaux par contre ils ont été modifiés les versions prototypes de ce capella avait des visages beaucoup plus fins beaucoup plus petits et ils ont allongé pour être beaucoup plus accurate aux vrais personnages qu'on peut retrouver dans le dessin animé encore une fois comme on peut voir les différences de teintes de couleurs se retrouve entre les versions métal et les versions plastiques on arrive à faire les différences de teintes entre le plastique et le métal un petit peu dommage encore une fois mais c'est la nécessité pour faire le montage sur le totem ou sinon tout y est pour ce capella de l'origine armure de capella provient de la constellation du cocher orig qui signifie conducteur de chars référence au roi d'athènes eryctonius mi-homme mi-serpent fils d'ephaïstos et de gaïa élevé par la déesse grecque athéna ce dernier était célèbre pour être un grand amateur de course de chars et serait même l'inventeur du quadrig char à quatre chevaux et pourtant ces étoiles curieusement représente un homme sans char pourtant une chèvre dans le dos chèvre qui symbolise la douce à maltais chèvre qui a l'état de ce enfant et sa main droite tenant un fouet et des rennes de chevaux allez la rockstar du manège à chevaux est prêt à endosser son armure et c'est ce qu'on va faire maintenant avec le montage allez c'est parti pour un petit test de rigidité de ce capella de l'origine sur un test au niveau de la rigidité des jambes des hanches ainsi que de la torsion des bras du coup ainsi que des bras alors tout va bien au niveau des jambes pas de souci pour le la rigidité au niveau des jambes par contre au niveau des bras c'était impeccable je me suis rendu compte quand même après certaines manipulations au niveau des posings que son bras droit avait du coup était un petit peu schmoll voilà donc la souplesse de rigidité s'est affaibli au niveau de mon bras droit de mon bras droit de son bras droit acapella donc du coup lorsque j'avais tendance à remonter un petit peu le bras avec l'une de ses soucoupes le bras avait tendance un petit peu à redescendre donc faites attention un petit peu lorsque vous faites les manipulations avec votre figurine puisqu'on va s'amuser vous allez vous rendre compte que vous allez vous amusez avec ces figurines autant comme je les fais pour moi également eh ben j'ai eu de cette souplesse au niveau du bras c'est un petit peu dommage donc du coup il a fallu changer le posing final que vous avez pu faire que vous allez le voir dans la vidéo donc du coup le bras droit est le long du le long du corps mais je vous laisserai regarder ça après en termes de montage encore une fois pas de souci particulier c'est un silver et en plus ils ont pas beaucoup de pièces d'armure donc de ce côté là il va pas y avoir de souci pour l'assemblage des pièces d'armure vous avez pu constater encore une fois qu'au niveau des jambes donc il ya cette différence entre la pièce partie plastique et la pièce métal qui est un petit peu dommage en termes de rendu de teintes donc voilà on a une petite différence un petit peu légère entre ces entre ces deux entre ces deux pièces mais ça on a l'habitude maintenant on sait très bien qu'ils ont l'habitude de faire ça pour les totems les porte-armure pour faire les les constructions de des totems moi sinon tout c'est très très bien monté voilà les mains encore une fois j'ai trouvé et je les trouve encore un tout petit peu trop grosse lors du lors du de la manipulation et ainsi que de la mise en place pour le posing moi sinon très sympa très facile à monter il est très 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 joli également vous allez le voir encore une fois dont tous éclipsent assez facilement voilà les termine avec les épaulettes il est sympa je sais pas ce que vous en pensez déjà donc là je vais mettre les avant-bras j'ai bien un petit peu coupé puisque j'ai tendance à pas aimer mettre les mains en vidéo parce que je galère un petit peu il me faut les deux mains pour pouvoir bien bien mettre les mains donc je vais couper afin de les intégrer après hop et voilà on est revenu donc le rendu est très très beau déjà de ce capella on a juste à lui intégrer le diadème il ya ensuite à lui mettre la mèche mais non non très grosse erreur que j'ai pu faire donc penser à mettre d'abord la mèche et ensuite lui mettre le casque parce qu'en fait il ya un tout petit bout disgracieux qui reste apparent devant le diadème donc mettez d'abord la chevelure et ensuite mettez lui le casque voilà j'ai fait cette petite erreur là allez c'est parti pour le posing allez je me fais des fins tout seul donc du coup on va faire un petit comparatif entre la version donc mid close ainsi que la version donc dessin animé on va commencer bien sûr par le haut sachant déjà qu'au niveau du casque on a ainsi une grande fidélité entre la version du dessin animé cette version mid close donc on regrettera un tout petit peu donc sur la partie haute du casque ou la petite partie bleu foncé et est trop fine alors que sur la version du dessin animé donc elle est un peu elle est un peu plus prononcée donc les visages ont été modifiés également entre le prototype et cette sortie là donc entre tabanda et à rectifier et à allonger le visage de capella pour être assez fidèle donc au dessin animé également ensuite vraiment très correct au niveau des épaulettes la partie du plastron également on est à sur une très bonne fidélité donc entre ces deux versions là donc pas de souci en redescendant donc sur la partie de la ceinture donc la boucle est un tout petit peu trop grosse sur cette version de mid close les soucoupes sont très très bien représentative également on redescend au niveau des genouillères ainsi que des jambières donc mis à part la teinte sur la figurine comme je vous ai pu vous dire les dessins donc entre la genouillère ainsi que la jambière sont très bien respecté également donc de ce côté là très bon point également positif donc ils n'ont pas fait la mixité entre le manga et le dessin animé parce que les genouillères ont été vraiment différente en cette version là et la version mid close également donc il ya encore quelques petites modifs je vous mets juste un petit insert pour que vous voyez un petit peu à quoi ressemble ce qu'on retrouve dans le manga mais vraiment on a cette fois ci une figurine qui est pur dessin animé et qui n'est pas forcément manga et ça c'est plutôt positif et qui n'est pas forcément Générique ... ... ... ... ... ... Allez nous allons à la troncule le verdict par les points positifs, donc 3 visages supplémentaires pour ce capella, la rectification bien sûr des visages après le proto est donc plus fidèle à la version animée, donc ils ont été allongés plus proches encore une fois comme j'ai pu vous le montrer au dessin animé, le visage de fin du perso, donc ce visage un petit peu bizarre, bon finalement je ne l'ai pas utilisé mais c'est toujours sympa de l'avoir quand même pour ceux qui ont vu le dessin animé, qui veulent jouer un petit peu à faire des mises en scène et puis la fidélité à l'animé et non au manga, cette fois-ci nous n'avons pas un mixte, donc une version hybride de ce personnage et ainsi le beau rendu, dans les points négatifs donc les mains que je trouve un tout petit peu plus grosses, le visage un petit peu cartoon c'est vrai qu'il ne fait pas très très sérieux mais bon quoi qu'il en soit ça a été modifié donc de ce côté là c'est assez bien, les soucoupes donc on aurait voulu avoir des soucoupes supplémentaires avant qu'on puisse rajouter à la ceinture si on ne les utilise pas donc sur la ceinture, il y a le problème de la rigidité comme j'ai pu vous le dire sur le bras également, mon bras droit et puis il y a également les soucoupes qui limitent un tout petit peu le mouvement si vous voulez faire du posing un petit peu post d'attaque également de ce côté là, les choses que je n'ai peut-être pas forcément également parlé donc c'est un petit peu la teinte de l'armure que j'aurais préféré qu'elle soit un tout petit peu plus foncée, un tout petit peu plus violacée on va dire de ce côté là, sinon voilà pour le verdict de cette figurine. Pour la note de ce capella, je vais lui donner un 9 sur 10 très sincèrement j'ai été agréablement surpris par cette figurine, donc le Alberic je vais lui donner un 8 et demi même si le Alberic est vraiment magnifique et que certaines choses m'ont choqué comme le jour qu'on pouvait retrouver sur le plastron, bref je vous invite à aller regarder la vidéo d'Alberic mais par contre sur celle-ci j'ai vraiment pas grand chose à dire encore une fois, tellement cette figurine est vraiment très sympa et on peut vraiment s'amuser avec, donc c'est vraiment une très très belle figurine et puis notre grand bonheur encore une fois d'avoir un chevalier silver supplémentaire dans notre collection. Les vidéos des confrères également à aller regarder, les différentes chaînes sur Youtube sont dans la description de la vidéo également, je vous invite à aller les regarder parce qu'il y a encore plein de revues qui vont bien sûr arriver, je vous invite aussi à aller voir sous le lien encore de la description le site coprima.fr ou les Frenchie Box pour pouvoir mettre en valeur vos différentes figurines, c'est toujours un plaisir. Si vous appréciez mes vidéos et que vous n'êtes pas encore abonné, c'est l'occasion de le faire et surtout d'activer la cloche de notification. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue sur le capella de l'origine ou du cocher, j'espère que cette vidéo vous a plu, je pense que vous êtes nombreux à attendre la sortie de cette figurine-là, j'espère que vous allez la recevoir bien sûr, dans la bonne période, c'est-à-dire au mois de février, on sait très bien qu'il y a pas mal de retard en ce moment sur les livraisons des mid-clos, donc j'espère très sincèrement que vous la recevrez à temps, d'ici là les amis, on se retrouve très prochainement sur la chaîne d'Universaire pour une toute nouvelle vidéo ou review, interview ou quoi que ce soit, d'ici là, collectionnez bien et je vous embrasse très très fort, ciao, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada